Musique 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 C'était déroulé avec 227 jeunes issus de 20 associations. L'Organisation internationale de défense et protection de l'environnement accompagne les communautés victimes des conséquences du réchauffement climatique. En lien avec les questions du climat, les populations n'étaient pas visibles, n'étaient pas audibles sur les questions de revendications en ce qui concerne les conséquences qu'elles vivent sur les questions du réchauffement climatique. Donc on s'est dit qu'il était important de mettre en place un projet qui allait les accompagner, les capaciter, les former, mais aussi les outiller pour qu'elles puissent eux-mêmes amplifier leurs propres récits et se faire entendre. L'organisation basée à Refisque met en compétition des professionnels des médias sur des questions liées à la justice climatique. La meilleure façon pour nous de travailler avec les médias, c'est naturellement de mettre en place des bourses d'aide à la protection, mais aussi de lancer des concours de création de contenu sur le secteur de l'environnement. C'est une chose que nous venons de faire aujourd'hui, les questions de réchauffement climatique, parce qu'aujourd'hui nous vivons une crise qui est très profonde, c'est la crise de l'urgence climatique qui mériterait d'être entendue. Les membres de Terangalab se désolent des tensions politiques au Sénégal qui, disent-ils, occultent les crises écologiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !